Bonjour à tout le monde et bienvenue dans cette troisième vidéo consacrée à la modélisation de la mascotte DGO 2024. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à modéliser les jambes et les chaussures de notre petit personnage. Ceci dit, commençons. Tout d'abord, pour faire ses jambes, nous allons utiliser ici un cylindre. Mais avant, on va tout d'abord dupliquer ici nos mascottes avec là un shift D et conserver sa copie. Ceci fait, maintenant ici, nous allons faire là un shift A, on va aller dans les mèches et on va importer ici un cylindre. Voilà, super. Pour les vertices, on mettra ici 16 et on va supprimer ici la face qui referme là, notre cylindre, ici au-dessus. Donc là, je vais faire un slash. Comme ça, vous voyez qu'avec le nothing, il n'y a pas de face ici au-dessus et en dessous. Je fais de nouveau ici un slash, je repars sur ma face. Et maintenant, là, je peux commencer. Avec un tab, pour une mode, ici, on va scaler et ici, on va faire un G. L'objectif est de faire en sorte que notre cylindre puisse concorder avec les jambes de notre personnage. Donc là, ici, je fais un S pour le scaler comme ça et je fais ici un déplacement. Je vais me placer ici avant de commencer mon extrusion. Donc là, je fais un E et je fais un déplacement ici. Avec mon outil de déplacement. Ici, je déplace comme ça. Ce que je peux également faire, c'est scaler un tout petit peu. Parce que si on regarde bien, la base ici est plus large que la partie ici en haut. Donc là, ici, je peux faire un petit scale comme ça, de rien du tout et ça va. Ici, en haut, je vais encore un tout petit peu déplacer ça comme ceci. Et je pense que c'est plutôt bon. Ok. Là, je vais faire un Alt de clic droit et là, un Ctrl B. Comme ça, je pourrais mettre ici une petite articulation au niveau des jambes du perso. Je vais également aller sur la vue de profil et activer le Proportional Editing pour déplacer ça un tout petit peu comme ça. Ça là, on aura une petite articulation au niveau des jambes de notre personnage. Super. Ok. Donc, une fois que c'est fait, on pourra maintenant ici rajouter le modifier Mirror. Pour le côté droit. On peut également rajouter la subdivision de surface. Et on peut lisser. Maintenant, on va passer à la modélisation de ces chaussures. Et donc, pour faire ces chaussures, dans cette vidéo, on va utiliser un cube. Donc là, je vais tout simplement faire là un Shift A. Dans les mèches, je viens porter le cube. Ici, dans Add Modifier, dans Generate. Et je prends ici la subdivision de surface. Je mets ici A2 et j'applique. Maintenant, je peux faire ici un Tab pour aller au Edit Mode et déplacer ma structure ici vers le bas. Je vais me positionner au niveau des chaussures du perso. Et je vais faire ici un Scale. Ici. Comme ça. Là, on va aller sur la vue de profil. Ici, on fera un S sur l'axe des Y. Donc, du coup, ici, un S-Y. Comme ça. Pour Scaler sur l'axe des Y. Une fois que c'est fait, on va maintenant déplacer là, sur l'axe des Y. Comme ceci. En général, sur une chaussure, la partie du derrière sera un tout petit peu plus large que la partie du devant ici. Dans l'exemple pour laquelle, là, au niveau du derrière de la chaussure du perso, on va sélectionner ici une pointe, un vertice. Et on fera ici un S-X. Comme ça. Si je pars sur ma vue de profil, et je déplace également comme ça. Maintenant, au niveau ici du bas, de la semelle de la chaussure, ici, on fera un Box Select. Comme ça. On va désactiver le Proportional Gating. Et on fera un Z de 0. Comme ça, là, on a aplati. On pourra, à présent, déplacer vers le haut. Et faire ici un petit scale, comme ceci. On repart sur une revue de face. Ok. C'est bon. C'est super. Pour la zone ici, entre les deux pieds de chaussure, on va tout simplement ramener celui-là du côté des X. Donc là, on fait un Shift maintenu pour sélectionner ici une croix vertice. Et on va activer le Proportional Gating. Là. Et on va faire ici un déplacement, comme ça. Super. Donc là, on part sur une revue de face. C'est plutôt pas mal. On part en Royal Frame. Et on va juste positionner celui-là un tout petit peu plus en bas. Comme ceci. Ok. Nous allons à présent, ici, extruder. La partie ici. De là, on fait un Shift maintenu. On sélectionne nos différentes faces. Jusqu'ici. C'est plutôt bon. Royal Frame. Et là, on va extruder vers le haut. On extrude et on déplace vers le haut. On n'oublie pas de désactiver chez le Proportional Editing. Et on se place ici. Ok. Super. Une fois que c'est fait, là, on va faire un W. Et ensuite, là, un Cycle. Comme ceci. On va également faire, pour la partie ici. Donc là, je fais un Control Tab. Pour aller au mode de sélection, deux vertices. Je fais ici un C. Pour la sélection multiple. Je sélectionne les vertices qui sont ici. Je fais un W. Et ensuite, là, Loop Tools. Là, maintenant, ici, je vais faire un Scale. Comme ceci. Et je fais une rotation. Je fais un déplacement. Et un déplacement en arrière. Et je fais un Scale. Super. Je regarde ma REF. Ok. Déjà, vous pouvez sûrement, déjà, vous rendre compte que, entre les chaussures de cette image de référence et celle de l'image de référence que j'utilise actuellement, ce n'est pas vraiment les mêmes chaussures. Vous voyez que là, ce n'est pas vraiment la même chose. Donc ici, c'est vraiment une chaussure générique pour un autre personnage que je suis en train de modéliser. Ce n'est pas forcément les deux ou bien l'un des deux, mais c'est une chaussure qui ressemble à celle de mon image de référence. Vous l'avez déjà compris. Ce n'est pas la même chose. Ok. Donc là, maintenant, on va continuer notre modélisation. Donc ici, je vais tout simplement revenir là, Wireframe, C pour la sélection multiple. Et je vais tout simplement supprimer la face qui se trouve ici en haut. Donc là, j'ai fait un X, ensuite j'édite face. Je vais à présent m'intéresser à la semelle de la chaussure. Donc pour ça, je vais tout simplement faire ici un box select. Je repars sur ma vue de face et je vais regarder les différents niveaux de la semelle. Donc si je regarde également cette image de référence, ici, je peux voir que j'ai ici un niveau, deux et trois. Donc c'est ça que je dois réaliser à présent. Donc pour ce fait, déjà, je vais revenir ici. Je vais escruiser en premier temps. Je vais escaler comme ça. Et là, je vais de nouveau escruiser. Mais cette fois-ci, je vais me déplacer vers le bas. On vient ici de réaliser notre premier niveau. Mais avant de continuer, je vais tout d'abord ici mettre mon modifieur subdivision de surface sur ma chaussure. Ici, Generate subdivision de surface. Et je mets ici à deux. Et je fais un sheetmousse pour l'ici. Je vais maintenant repartir ici derrière ma chaussure avec un CTRL-1 afin de corriger les différentes erreurs. Ici, nous allons activer le Proportional Editing et faire un SX. Parce que ici, c'est un petit peu bizarre quand même. Ok. Je refais de nouveau ici un CTRL-1 et j'essaye d'améliorer ici le positionnement des différents vertices qui sont sur ma chaussure. Ok. Je reviens sur ma vue de face ici. Et là, je fais des CTRL-R comme ça. Pour la partie du bas ici, je me rends compte que c'est un tout petit peu roulage. Si vous regardez bien, c'est un tout petit peu roulage. Ce que je peux faire pour corriger ça, c'est aller ici en wireframe faire ici un Box Select sur la partie du bas. Faire ici un CTRL-+, sélectionner toute cette zone ici et faire un S après avoir désactivé le Proportional Editing. Là, j'ai fait un S. Comme ça. Je peux également faire un autre S pour que ce soit beaucoup plus petit. Si je peux faire un CTRL- et recommencer mon S comme ça, je réduis ici cette largeur. Ok. Je trouve que là, c'est beaucoup mieux. Là, je peux faire maintenant ici un CTRL-R pour pouvoir ajuster le détail. Et une fois que cela est fait, je vais maintenant faire pour les autres. c'est-à-dire ici que je vais repartir en wireframe. Je fais ici un Box Select. J'exclude. Je scale un tout petit peu vers l'intérieur comme ça avec un S et shift maintenu. J'exclude de nouveau ici. Je déplace vers le bas. Et enfin, j'exclude. Je scale. Je scale. Je scale encore. Et je scale vers le bas. Je fais ici CTRL-R pour les détails. Ici, CTRL-R. Là, je fais ici un CTRL-R et là, un S sur l'ARC-Z. Ici, au niveau du haut de sa chaussure, on va tout simplement réduire ici la taille. Donc là, je fais un déplacement en arrière. Ici, je fais un C pour la sélection comme ceci. Et je scale. Je me déplace comme ça vers l'extérieur. Ici, je fais un HALT du clic droit. Je fais une rotation et je scale encore. Et je me déplace sur l'ARC-Z. Donc là, je fais de nouveau un scale comme ceci. Et je strude vers le haut et je me déplace comme ça et je scale. Je scuse encore. Je me déplace vers le haut et je scale. Je fais ainsi jusqu'à me rafraîcher le plus possible de ma REF. Donc là, ici, je me déplace vers le haut. Je scuse encore. Je me déplace vers le haut et je scale. Et je me déplace maintenant vers le bas. Je scuse de nouveau ici, je me déplace vers le bas et je scale. Et encore une fois, comme ça, je me déplace vers le bas et je scale un tout petit peu. Je trouve que la chaussure est plutôt pas mal. Là, je vais juste déplacer celui-là un tout petit peu en bas pour avoir un style un peu plus stylé. Ce qu'on peut également faire, c'est séparer cette partie ici avec la chaussure. C'est-à-dire que je peux faire ici un V pour couper cette partie comme ça. Ici, je peux scaler la zone ici. Comme ça, là, on aura deux pièces de la chaussure. Et comme ça, je trouve que ça sera beaucoup plus stylé. Dans la partie du bas ici, je peux la séparer du haut en faisant ici un L. Après avoir sélectionné un vertice ici, je fais un L, je fais un P et ensuite sélection. Comme ça, là, on aura deux objets séparés. Et sur l'objet du bas ici, je pourrais réincruder afin de combler le fil ici. Ici, je peux faire un Alt et un Clic droit et comme ça, jusqu'à elle. Là, je trouve que cette chaussure est beaucoup plus stylée par rapport à celle qu'on avait précédemment. Maintenant, on va tout simplement déplacer nos deux objets ici. Après avoir fait un Shift maintenu, je sélectionne les deux et je déplace. Je peux en édite mode. Je déplace comme ça. Fais au moins ce que ça puisse suffire à la mascotte parce que là, ça ne lui suffisait pas. Super, super bien. Là, maintenant, on a les chaussures à sa taille. Super. Maintenant, on va faire ici un miroir pour créer les chaussures du côté droit. Je suppose que maintenant, vous connaissez déjà comment faire un miroir. Donc là, je sélectionne ici ma chaussure. Il faut toujours s'assurer que le centre, l'origine de l'objet soit au niveau du cuisseur. Et que le cuisseur soit au niveau de l'origine de la scène. Si ce n'est pas le cas, vous faites ici un Shift-C. Donc, vous voyez qu'ici, par exemple, je clique ici, mon cuisseur qui est de l'origine de la scène. J'ai fait un Shift-C. Il repart à l'origine de la scène. Et comme mon objet ici a son origine au niveau de l'origine de la scène où j'ai pu s'écroider. Donc là, le miroir va fonctionner correctement. Si ce n'est pas le cas, vous venez ici dans Objet, cette origine et ensuite Origine qui s'écroider. Voilà, moi, je vais tout simplement ajouter mon miroir ici parce que moi, je n'ai pas ce problème. Ici, là, ici, Generate, miroir. Donc, ceci va marquer la fin de cette troisième vidéo consacrée à la modélisation des jambes de nos mascottes. Merci de m'avoir suivi. Et surtout, n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, de la partager à vos amis. Et également de vous abonner à la chaîne afin de nous soutenir. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo dans laquelle nous allons réaliser le logo ici au niveau de son vent en grotte. Ciao !